Un 8 mai peut tant cacher un autre, l'actualité en bref c'est d'abord ce dimanche matin, juste avant les cérémonies du 8 mai 1945, à Ipinal, les autorités civiles et militaires qui ont célébré la fête de Jeanne d'Arc sur la place Eponyme où trône une statue de la pucelle. Faisant ainsi mémoire de la libération d'Orléans, c'était le 8 mai 1429 par l'armée française, placée sous le commandement de la Sainte Lorraine, une fête du patriotisme, instituée en France par une loi de 1920, proposition du député de l'époque Maurice Barès. Des candidats du Rassemblement national dans les 4 circonscriptions vaugiennes, Sébastien Humbert, le délégué départemental du parti, l'a annoncé alors qu'il présentait sa propre candidature sur la 4e circonscription il y a quelques jours à Benycourt, parmi les candidats. Un parachutage, celui de Gaëtan Dussaucet, conseiller régional d'Ile-de-France est délégué départemental du Val-de-Marne qui se présente sur la 2e circonscription où la bataille s'annonce rude avec deux candidatures déjà connues, celle de David Valence, maire de Saint-Dié-des-Vauches, soutenue par la majorité présidentielle, et celle de Caroline Priva-Mathioni, vice-présidente du conseil départemental et de la communauté d'agglomération de Saint-Dié, qui se présente pour les Républicains. Parmi les autres candidats du Rassemblement national, Pierre-François et Émy Mouns se présenteront respectivement sur la 3e et 1re circonscription. Sébastien Humbert annonce une campagne de terrain courte mais intense et appelle à une mobilisation massive des électeurs pour ne pas laisser les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Planètes, jardins et forêts pour s'interroger sur le monde qui nous entoure. Claude Hannaïm, peintre et céramiste, et Julien Félix, photographe, exposent à la petite galerie à Grand-Jeau-Monzay leur vision de la biodiversité face à tous les bouleversements qu'elle connaît. Julien Félix utilise une technique très ancienne, celle de l'ambrotype. La photo sur plaque de verre et propose donc des pièces uniques. Une exposition sur le temps qui passe et les problématiques de l'environnement à découvrir du vendredi au dimanche jusqu'au 22 mai.